Professeur Tahirah Ryan, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble une question qui est récurrente et qui revient souvent, c'est la greffe rénale. Alors la transplantation rénale en Algérie, il ne faudra pas moins de 60 ans pour éponger la liste d'attente. Pourquoi tout se reparle, professeur Ryan, alors que sur le plan technologique et sur le plan technique, nous sommes à la pointe ? Effectivement, depuis l'année dernière, ces affirmations sont toujours à l'ordre du jour puisque nous avons toujours une liste d'attente qui s'allonge d'année en année et on peut dire que cette liste d'attente est très difficile à diminuer parce que ce nombre de 9000, peut-être il est maintenant de 10 000. Ce sont des projections qui ne sont pas, j'allais dire, basées sur une étude épidémiologique sur le terrain mais malgré le travail fait par les équipes algériennes de greffe, nous faisons à peu près 250 à 300 greffes chaque année. Alors que le nombre total de patients traités pour incidence rénale chronique est de 22 500 fin 2017. Donc vous voyez que ce nombre est presque insignifiant, 235 jusqu'à 250 greffes chaque année. Ça ne va pas régler le problème de la greffe rénale dans notre pays. Et pourquoi tous ces retards, professeur Ryan, aujourd'hui ? Puisqu'à travers le monde, la greffe rénale s'est banalisée. C'est vrai que nous accusons un retard et un déficit dans cette spécialité de greffe rénale et de greffe d'organes. Alors je peux dire que c'est vrai que le rythme de travail des équipes est correct parce que nous avons à peu près 14 centres greffeurs en Algérie. Chaque centre fait à peu près une trentaine de greffes. Mais le gros problème, c'est le donneur, c'est-à-dire que c'est le greffant qui n'est pas disponible. Le donneur vivant apparenté ne peut régler le problème que de 20 à 25 % des patients qui sont en attente de greffe. Donc les 70 à 75 % de personnes en liste d'attente sont obligées d'attendre un rein providentiel provenant d'une personne décédée. Alors toute la problématique est là. Donc il y a un déficit dont l'offre, les besoins sont importants et l'offre est réduite. Est-ce qu'il faut un don d'organes pour sauver des vies ? Est-ce qu'on peut considérer que le don d'organes est une pratique encore peu répandue en Algérie ? Alors le don d'organes à partir du vivant est rentré, j'allais dire, dans les mœurs des Algériens puisque toutes les familles à qui on fait un interrogatoire sont d'accord pour le don d'organes intrafamilial. Ce qui pose problème c'est le don d'organes après la mort sur une personne décédée. Ce problème n'est pas encore rentré dans les mœurs des Algériens. Cette culture, on n'arrive pas à l'inculquer à notre population. Mais c'est vrai que le travail se fait de plus en plus grâce à des associations comme l'association Biloba, l'association pour le don d'organes, des associations de patients dialysés comme l'AFNIR, l'association algérienne de néphrologie et puis aussi l'agence nationale des grèves qui sont en train de faire un travail sur le terrain de sensibilisation au niveau par exemple du milieu estudiantin comme nous l'avons déjà fait à Constantine, dans les mosquées, au niveau du corps médical. Donc il y a un travail qui se fait de sensibilisation mais c'est vrai qu'on n'arrive pas encore à voir, à cueillir les fruits de ce travail. Mais c'est un problème de mentalité ou de législation parallèlement puisque nous avons vu que nous continuons par rapport à la question de don d'organes de travailler sur l'ancienne loi sanitaire. La nouvelle qui devait être examinée au niveau du Parlement devait introduire des dispositions beaucoup plus attractives. Alors jusqu'à maintenant c'est... L'ancienne loi. C'est l'ancienne loi, 85-05, qui, si on l'étudie et si on la voit de près, est permissive. Il ne faut pas croire que cette loi bloque ou interdit les prélèvements sur des personnes décédées. Le problème est un problème, j'allais dire, au niveau de la société. C'est-à-dire que les gens qui sont potentiellement donneurs sont actuellement des gens en très bonne santé, qui ne sont pas, j'allais dire, malades, et que la question du don d'organes se posera un jour ou l'autre se posera un jour ou l'autre pour leur famille. Et c'est pour ça qu'on voudrait que cette question soit tranchée du vivant, de leur vivant. Les gens doivent trancher, doivent se positionner concernant le don d'organes et donner cette information à leur entourage, à leurs parents, pour que le jour où ils seront en mort cérébrale, la réponse sera plus facile pour les parents. Et il n'y aura pas, j'espère, de refus de la famille. C'est vrai que la nouvelle loi, la nouvelle loi qui est en train de se préparer, la loi sanitaire qui est en train de se préparer, sera peut-être un peu plus attractive et que, certainement, il y aura plus de donneurs, mais dans cette nouvelle loi, il y aura toujours l'accord du donneur, de son vivant ou après sa mort. Alors, après sa mort, bien sûr, se posera le problème comment elle doit être exprimée. Et c'est là où il faudrait, et je pense que c'est le travail de l'Agence nationale de grève, préparer les cartes de donneurs, le registre du refus, pour que cette opération, j'allais dire en post-mortem, après la mort, sera plus facile pour la famille, parce que jusqu'à maintenant, 80-90% des familles algériennes refusent qu'on prélève leurs parents. Mais justement, par rapport à cette question, ces appréhensions, est-ce qu'il faudrait peut-être travailler sur les mentalités et sur l'aspect religieux, en impliquant peut-être des imams et la mosquée, à la fois, professeur Raya, puisque jusque-là, ils ne se sont pas impliqués au niveau, sur cette question, directement. Vous avez tout à fait raison, puisque je l'ai toujours dit, le discours religieux est très important, l'Algérien est beaucoup plus sensible à ce discours, et les gens de la religion, les imams, ont fait un travail avec nous de sensibilisation, mais le nombre est très réduit. Récemment, il y a eu une journée qui a été faite à Sidi Bel-Abbès, c'est l'imam de Sidi Bel-Abbès, qui était l'initiateur, et qui a permis, justement, ce débat sur le don d'organes. Mais c'est vrai que la religion, j'allais dire officielle, le ministère des Habous, on ne le voit pas bouger dans ce domaine. Et c'est vrai que c'est un travail qu'il faudrait le faire dans diverses directions. Il y a l'école aussi, l'école qui doit aussi être partie prenante, il y a les mosquées, il y a l'université, il y a le milieu médical aussi, vous savez très très bien que parfois, on est étonné que même dans le milieu médical, et paramédical, il y a des gens qui sont contre le don d'organes. Alors aujourd'hui, si on se réfère un peu au constat, il y a le diabète et l'hypertension artérielle qui affectent sur la durée un peu le rein et son fonctionnement. Ce qu'on relève, c'est qu'en chiffres, nous avons l'équivalent de 5 millions de diabétiques à travers le territoire national. Ça a été confirmé par l'Association des diabétiques, ce chiffre, et aussi par le ministère du Commerce et également le ministère de la Santé. Nous avons pratiquement l'équivalent en termes d'hypertendue artérielle. Est-ce qu'on peut considérer que pour les prochaines années, la situation des insuffisants rénaux va se compliquer encore d'inventaire ? Ils seront plus nombreux. Bien sûr, comme vous venez de le dire, les deux principales causes de l'instance rénale chronique en Algérie, c'est la maladie hypertensive, l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, ces deux causes représentent, ces deux affections, ces deux maladies représentent 50% des causes de l'instance rénale chronique en Algérie. Et vous l'avez très bien dit, ce nombre va augmenter puisque la population va vieillir. Et c'est pour ça que, j'allais dire, le volet de prévention est très important dans les maladies rénales. 10% de la population algérienne sont touchées par les maladies rénales, ce qui représente à peu près 4 millions d'Algériens qui sont touchés par cette maladie. Et il y a à peu près 22 500 actuellement de patients qui sont dialysés, avec un total de 25 000 patients traités et qui ont une maladie rénale chronique terminale. Donc, vous voyez que ce nombre, chaque année, il y a à peu près 1 000 cas qui sont pris en charge en dialyse. Chaque année, un taux de progression est à peu près de 1 000 nouveaux cas. Et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année qui arrive au stade de l'instance rénale chronique est à peu près de 4 000. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres très alarmants qui progressent d'année en année puisque la population algérienne progresse et la population algérienne vieillit. Donc, il faudrait dès maintenant réfléchir à mettre en place un programme de prévention des maladies rénales d'une façon générale, ce qui a été effectivement oublié par les autorités. Mais justement, ce programme de prévention, comment le mettre en place aujourd'hui ? Quel est le rôle de l'Agence nationale de la greffe ? Est-ce que c'est elle qui doit prendre en charge ce programme, M. Professeur Hayes ? Alors, l'Agence nationale de la greffe a plusieurs missions. Les principales missions, c'est... Mais elle n'est pas très active sur le terrain. Elle commence à peine. Je sais qu'elle va l'être. Bon, je ne suis pas son porte-parole, mais j'espère que dans l'avenir, elle va encore... Mais je sais qu'elle est en train d'activer sur le terrain puisque actuellement, il y a un problème organisationnel qui est en train de se faire. Elle participe avec nous pour les journées de sensibilisation pour le don d'organes. Elle prépare les listes d'attente du donneur vivant et la liste d'attente... Elle a commencé, ça fait à peine une année. ... des personnes décédées. Et elle, elle aussi a fait quelque chose de très important pour les insuffisants rénochroniques dialysés. C'est le registre national des dialysés. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons connaître la vraie épidémiologie de l'insuffisance pénale chronique dans notre pays, les causes, les complications, le nombre de décès, les causes de décès. Donc ça, c'est un travail très important. C'est un travail qui se fait... C'est vrai, j'allais dire, il n'y a pas trop de publicité, mais on est conscient que nos autorités de tutelle font un travail. C'est-à-dire que le problème de la prise en charge de l'insuffisance pénale chronique, c'est aussi au niveau de la société civile. Le don d'organes est un problème qui n'est pas purement médical. C'est un problème qui touche toute la société, entre autres. Et puis le rôle est très important des masses médias, des... Mais sur le plan médical, est-ce qu'on peut considérer que les médecins aujourd'hui ont toute l'expertise nécessaire pour réaliser cette grève ? Alors, concernant la grève-rénage sur le plan, j'allais dire, technique, l'Algérie actuellement est leader dans le Maghreb. Nous avons les meilleures équipes chirurgicales. D'abord, c'est un travail multidisciplinaire. Donc nous avons les meilleurs chirurgiens, les meilleurs anesthésistes réanimateurs, les biologistes. Donc c'est un travail qui se fait d'une façon coordonnée et multidisciplinaire. Alors, professeur Tahar Rayen, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On vous dit que sur le plan technique, nous avons toute l'expertise nécessaire de bons médecins et tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser cette grève-rénage dans de bonnes conditions. Mais est-ce qu'il y a la banque d'organes pour la conservation des organes avec des moyens aseptisés de telle sorte ? Est-ce qu'on ne perd pas l'organe récupéré ? Alors, comme actuellement on ne fait que du donneur vivant, le rein est prélevé directement dans le bloc opératoire, donc dans une enceinte aseptisée, et il est greffé directement chez le patient. Le problème risque de se poser le jour où on va commencer les prélèvements sur des personnes décédées. Mais là, il y a des mesures et des recommandations que tout le monde doit respecter, et des pratiques, des bonnes pratiques pour justement que ces organes, une fois prélevés, ne soient pas contaminés, soient contrôlés. Et là aussi, c'est le rôle, j'allais dire, de l'Agence nationale des grèves, puisque un de ces rôles, justement, c'est préparer dans de très bonnes conditions cette filière ou de la greffe d'organes de façon générale. Avec le nombre important de diabétiques aujourd'hui, on a donné le chiffre qui est confirmé aujourd'hui par le ministère de la Santé, 5 millions de diabétiques à travers le territoire. La situation va se compliquer encore davantage pour les années à venir, professeur Ryan, puisque vous avez parlé de l'aspect préventif. L'aspect préventif, c'est de réduire déjà le sucre dans les aliments, les décrets fixant les nouvelles normes d'utilisation du sel et du sucre et les matières grasses et en voie de publication, alors qu'on n'en prend depuis pratiquement 3 ans. C'est vrai qu'il faudrait que l'aspect préventif soit pris en charge correctement par nos autorités, et vous venez de l'évoquer, le taux de sucre, le taux de sel dans les aliments, il faut à tout prix qu'il soit réduit pour éviter cette épidémie de diabète et cette épidémie d'hypertension artérielle qui sont, comme je le rappelle, que je viens de le dire, les deux premières causes de naissance rénale chronique dans notre pays. Mais il n'y a pas que ça. Hier, je lisais dans le journal où des pharmaciens parlaient de l'automédication contrôlée, j'ai trouvé que c'était scandaleux. L'automédication est à proscrire. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une des causes de la maladie rénale chronique. Si on se rappelle dans les années précédentes, il y a eu, par exemple, des instances rénales chroniques qui étaient secondaires à l'utilisation d'herbes chinoises pour l'emmaigrissement. Donc, il y a eu des cas d'instances rénales chroniques. Il y a eu aussi beaucoup de cas d'instances rénales chroniques secondaires à la prise de phénacétine. Donc, c'est des produits comme l'aspirine qui sont utilisés, comme le paracétamol, qui sont utilisés et achetés librement dans les pharmacies. Donc, il faut faire très attention à ça. L'automédication doit être contrôlée. Déjà, maintenant, on sait très bien que beaucoup d'Algériens achètent ce qu'ils veulent dans les pharmacies. Et parfois, ils ont des pathologies lourdes et qui les amènent vers des maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme l'instance rénale chronique. Donc, ça, c'était important pour dire que l'automédication doit être, pas contrôlée, mais doit être proscrite dans notre pays. Alors, pour le diabète, c'est vrai que c'est alarmant comme chiffre. Et on sait que ce chiffre va probablement augmenter parce que notre population va vieillir. Donc, dès maintenant, il faut prendre toutes les précautions et l'aspect préventif, comme je le disais tout à l'heure, doit être mis en place dès maintenant par les autorités de tutelle. Alors, avec les 5 millions, il y a aussi les prédispositions génétiques parce que c'est un héritage pratiquement le diabète. Donc, ça risquerait d'être 10 millions à court terme si on ne prend pas les dispositions nécessaires. Alors, Professeur Ayel, moi, je voudrais vous poser plein de questions des auditeurs qui ont été postés sur notre page Facebook Invité de la rédaction. Alors, certains, ils vous disent aujourd'hui, est-ce qu'avec la mise en place de toutes ces dispositions, est-ce qu'on va augmenter peut-être le nombre de donneurs ? Et si on est donneur, quelles sont les démarches qu'on doit entreprendre ? Très rapidement, de toute façon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donneur vivant, donneur décédé. Et donneur vivant, c'est quand vous avez quelqu'un de votre famille qui a cette maladie, maladie rénal chronique terminale. Là, vous pouvez être donc un candidat pour le don d'organe à un de vos proches. Le deuxième cas, c'est le donneur décédé. Alors là, la réglementation algérienne, elle est en train de se préparer puisque nous n'avons pas encore des cartes de donneur officielles, nous n'avons pas encore le registre de refus. Et donc, ça, c'est l'Agence Nationale de Grève qui doit organiser tout ça pour préparer les gens à ce don d'organe. Mais vous pouvez dès maintenant le dire à vos proches, c'est-à-dire transmettre à vos proches déjà votre désir d'être donneur après votre mort. Alors, un auditeur qui réagit justement par rapport à ce que j'ai déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, où j'ai dit qu'on était sur le plan de la greffe rénale. Et je précise, la greffe rénale a la pointe sur le plan technique, c'est-à-dire sur le plan médical. Il dit, j'avais l'impression d'écouter une autre chaîne de radio. Et puis, quand j'ai vérifié les fréquences, c'est bien la chaîne 3. Et ce n'est pas Radio Paris ou Radio Montréal. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est vrai, que c'est un problème aussi de confiance qui doit être instituée entre le patient et le médecin ? Alors, la réponse à cet auditeur, c'est de lui dire de venir voir sur le terrain, puisqu'il ne croit pas à ce qu'on est en train de dire. Il va venir dans les services, il va interroger les donneurs et les receveurs. Il verra que nous avons à peu près entre 90 et 95 % de taux de réussite dans nos interventions chirurgicales et dans nos greffes. Alors, tout ça, il y a l'audite, comme on le sait, il y a un contrôle du ministère de la Santé, un contrôle par l'Agence nationale des greffes, qui contrôle l'activité de greffe d'une façon générale. Donc, on n'est pas là pour mentir aux Algériens, ni à leur dire des sornettes ou raconter des histoires. Et je ne suis pas habitué à la chita, ni à la langue de bois. Donc, tout ce que je dis est vrai, et je demande à cet auditeur, et même aux autres, qu'il écoute vraiment la radio, la chaîne 3 algérienne, et que c'est des Algériens qui lui parlent, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont travaillé en Europe, qui ont travaillé en France, et qui sont là pour aider les citoyens algériens et les malades algériens. Alors, combien de greffes ont été réalisées en 2017 ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train d'accélérer le nombre aujourd'hui d'interventions, professeur Hayat ? Oui, ce qui est sûr, c'est que le nombre augmente d'année en année. Donc, l'année dernière, 2016, on était à 244. 2017, on est à 251, 50, les greffes faites dans l'hôpital militaire, donc les greffes faites par les militaires. La greffe rénale, hein, 251. Alors, pour ce qui est du foie, le foie, 11 greffes ont été faites dans deux centres, l'un à Mistafal, l'autre à Bettina. Pour la cornée, à peu près 217 greffes ont été faites, et la moelle, au seul, 294. Donc, pour vous dire que les équipes algériennes, malgré le pessimisme de certains, sont en train de faire un travail de pointe, une médecine de pointe, puisque la greffe d'organes, d'une façon générale, est une médecine de pointe. Et on juge, et on jauge, j'allais dire, le niveau scientifique d'un pays ou médical, en fonction, justement, de cette activité. Donc, l'Algérie est en train d'avancer, et là, des jeunes talents qui ont été formés en Algérie, et qui s'occupent actuellement de ce programme, on sait très très bien que la greffe d'organes, de façon générale, est un travail multidisciplinaire, donc il y a beaucoup de spécialistes, et on peut dire que, chez nous, nous avons justement et les moyens matériels, et les moyens humains. Alors, sans oublier qu'une bonne nouvelle pour les patients dialysés qui sont atteints d'hépatite C, c'est que l'Algérie va mettre en place un traitement contre l'hépatite C, où il y a une guérison de 90%, et donc tous les patients dialysés qui ont cette hépatite C n'auront pas de contre-indication à la greffe, et ils pourront être greffés dans l'avenir, puisque nous avons à peu près 10% de fréquence de l'hépatite C, ce qui fait à peu près 2000 patients algériens, à qui on va rendre un espoir pour qu'ils soient greffés. Alors, par rapport à la situation actuelle dans nos hôpitaux, est-ce qu'il va falloir mettre en place un nouveau système de santé, de telle sorte à rendre un peu les hôpitaux, les humaniser davantage et mettre un cadre plus meilleur pour la prise en charge des malades ? C'est la question de l'auditeur, parce que c'est vrai que s'il y a un problème de confiance, parce qu'il y a des précédents. Non, je suis tout à fait d'accord avec moi-même, moi, qu'elle est chef de service, je le vis, parce que mon service est ancien, date de plus de 50 ans, j'aurais bien aimé qu'il y ait des modifications, des améliorations, que le patient soit très bien reçu, que dans chaque chambre, il y a des toilettes, mais tout ça, effectivement, c'est très important. Recevoir les gens de très bonnes conditions, ça fait 50%, j'allais dire, du traitement. Le 8 sourires, c'est 50% du traitement. C'est vrai qu'il y a un travail pour recevoir ces malades, il y a un travail pour humaniser, comme vous venez de le dire, nous sommes très conscients de ces problèmes. Mais cela n'empêche pas qu'on doit continuer dans notre travail, être optimiste, voir le verre à moitié plein, au lieu qu'à moitié vide. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est que les grèves rénales à partir de personnes décédées soient faites le plus rapidement possible dans notre pays, parce que là, effectivement, on est en retard, et là, vous avez tout à fait raison, il y a un problème de confiance entre le corps médical, j'allais dire même les autorités, et le citoyen algérien de façon générale. Améliorer notre système de santé, c'est une urgence, un impératif aujourd'hui ? Oui, il faut améliorer. Comment l'améliorer ? Est-ce que c'est en décrétant des lois, ou en agissant ? Non, en agissant, pas en décrétant des lois. Parce que tout le monde dit que nous sommes dépendants de la loi qui est pendante au niveau du Parlement pour améliorer notre système de santé. Non, il faut que l'application se fasse sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut aussi des lois pour encadrer cette activité, surtout notre activité de greffe d'organes, il faut des lois. Parce que sinon, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est le trafic d'organes, c'est une médecine à deux vitesses, ceux qui ont les moyens seront transplantés, les autres ne seront pas transplantés. Déjà, actuellement, il y a beaucoup d'Algériens qui partent à l'étranger pour se faire greffer en Turquie, en Jordanie, ce qu'on appelle le tourisme de greffe. Il faut arrêter tout ça, mais tout ça, c'est en améliorant les conditions de travail en Algérie. Donc, comme on le sait, actuellement, l'Algérien ne peut être traité que chez lui, ne peut être greffé et avoir un organe pour sa transplantation que chez lui. Parce que tous les autres pays ont fermé les vannes, aucun Algérien ne peut se faire greffer dans un autre pays. Donc, les choses sont claires. Donc, on doit développer cette activité dans notre pays. C'est-à-dire, la greffe des personnes va vers les personnes concernées, c'est-à-dire de leurs concitoyens, et ne pas par des étrangers. Ce qu'on appelle le national, j'ai oublié le terme, il n'y a que les nationaux qui vivent dans ces pays qui seront greffés. Alors, autre question d'un auditeur, pourquoi ne pas adopter le consentement présumé comme législation, le consentement actif, approuver ses limites, même dans les pays où le don d'organe est bien développé ? C'est-à-dire peut-être faire un testament, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs modèles. Le consentement éclairé, c'est quand quelqu'un de son vivant a une carte ou accepte d'être greffé, il le dit à sa famille, il demande à sa famille pour qu'ils acceptent qu'on prélève ses organes. Le consentement présumé, c'est prélever toute personne qui, de son vivant, n'a pas donné son avis sur le prélèvement. C'est-à-dire, vous n'avez pas émis le fait d'être contre, donc vous êtes pour. Donc vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas être prélevé, donc on considère que vous êtes pour être prélevé. Je pense qu'en Algérie, le consentement éclairé est mieux parce qu'il permet de connaître l'avis de la personne sur cette problématique. je préfère prélever des organes sur une personne qui a donné son accord que de croire que cette personne est d'accord pour qu'on la prélève parce qu'il n'a pas, il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné un accord contraire pour son prélèvement. Donc ça, c'est très difficile dans notre pays, dans les pays européens, c'est vrai, le consentement présumé est la règle, mais chez nous, on préfère toujours le consentement explicite. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, cher professeur, où sont les sociétés savantes qui devraient ramener une solution à ce problème ? Où sont les imams où on ne les a jamais entendus parler de greffe avec toutes les hassanètes que peut avoir un donneur qui sauve une vie, sachant que dans d'autres pays, à l'image de l'Iran, ils ont réglé le problème des donneurs par une fêtoie ? Il y a plus de donneurs aujourd'hui que de malades. Quel est votre commentaire ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle, par exemple, le meilleur modèle en Europe, c'est le modèle espagnol, où le nombre de prélèvements sur deux personnes décédées est très important. C'est le meilleur en Europe. Mais c'est vrai aussi que l'Iran, le modèle iranien, mais ça, c'est des problèmes religieux. Donc, on ne peut pas appliquer ce qui se fait en Iran, on ne peut pas l'appliquer en Algérie. Chaque pays doit trouver son propre modèle. en fonction des justes et coutumes de notre pays, en fonction de la religion, en fonction de beaucoup de critères socio-économiques. Donc, c'est un vrai problème. On ne peut pas décréter un modèle, et en suivant des modèles européens qui sont beaucoup plus développés, n'oublions pas que dans ces pays européens, le corps, parfois, appartient, n'appartient pas à la famille, appartient à l'État, alors que chez nous, le corps appartient toujours à la famille, bien qu'en général, il appartient à Dieu. Alors, autre question, très rapidement, professeur Ryan, est-ce qu'on peut considérer que le coût de la greffe est moins important que celui d'une dialyse, sachant que la dialyse, c'est le coût de la dialyse, c'est l'équivalent de 7000 dinars séance et il ne faut pas moins de 3 séances semaine pour un malade ? Pris en charge par la CNAS. Oui, oui. C'est vrai que le coût de l'hémodialyse est supérieur au coût de la transplantation rénale. On considère que la première année, c'est à peu près le même coût, mais la deuxième année, il y a une diminution de 50% du coût. Donc, c'est vrai, il n'y a pas... Mais ce n'est pas l'aspect, j'allais dire, économique qui est très important ou financier. C'est la qualité de vie qui est importante. Quelqu'un de greffé, c'est complètement différent de quelqu'un qui est dialysé. Qui devient autonome, carrément. Qui devient autonome, qui peut se marier, qui peut avoir des enfants, qui peut vivre, avoir une vie tout à fait normale. Alors, un autre auditeur qui vous dit aujourd'hui le problème de la greffe, c'est un peu lobby des importateurs qui ont le monopole de l'importation par d'un seul des produits matériaux d'hémodialyse et qui ont, avec la complicité de certains à tous les niveaux, bloqué la greffe rénale pour justement mettre en place les appareils de dialyse. Alors, très important comme question. Alors, démonter que cette histoire de lobby de l'industrie pharmaceutique qui bloque le programme national de greffe, c'est vraiment des personnes, j'allais dire, d'abord, d'abord, je dirais, j'ai plus peur du lobby médical qui est malhonnête que, j'allais dire, d'un lobby pharmaceutique. Qu'est-ce que vous entendez par lobby médical ? Lobby médical, il y a des gens qui sont très proches de certains multinationales, de certains laboratoires et qui gagnent de l'argent en étant soi-disant des consultants et qui racontent des histoires dans les journaux. Ils sont connus, nous, dans notre milieu, il y a une personne qui est connue qui raconte ces histoires-là et qui, malheureusement, s'en fasse parce que l'industrie pharmaceutique nous a toujours aidés et a aidé les malades algériens. Actuellement, il n'y a plus de pénurie, par exemple, de consommables, des mondialistes et il est fabriqué dans notre pays. Nous faisons confiance à la production nationale et c'est vrai qu'il y a des personnes malhonnêtes du milieu médical qui racontent parfois des histoires à dormir debout et je tiens à les condamner. Je demande même aux autorités de tutelle de prendre des sanctions contre ces personnes parce qu'on est, comme vous le savez, on est des fonctionnaires. Donc, on a un devoir de réserve. On ne raconte pas n'importe quoi dans la presse, dans les médias. Donc, un devoir. Et si jamais il y a des dépassements dans ce cas-là, il faudrait que les autorités de tutelle sévissent. Ces lobbies, justement, dans le milieu médical sont à l'origine du blocage de la grève réel. Très rapidement sur cette question puisque vous avez dit... Ben oui, regardons. L'exemple le plus simple c'est l'hôpital Mustapha. L'hôpital Mustapha qui greffait beaucoup. Maintenant, il est le dernier à la queue le lieu comme on dit. Mais ça, demander, tout le monde le sait, pourquoi il y a un blocage de la grève rénale à Mustapha. C'est dû à un lobby médical qui bloque, justement, cette activité. Professeur Tahar Narayan, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada